Le FN, premier parti à Trappes, après ses élections européennes, de peu, mais c'est inscrit dans le marbre. Le FN réalise 18,60% des voix. En 2009, le parti frontiste n'avait obtenu que 4,60% des suffrages. Un résultat d'autant plus regardé à la loupe que c'est dans cette ville socialiste que siège notamment en qualité de conseiller municipal le ministre de l'Education nationale Benoît Hamon. Le parti de Marine Le Pen devance de quelques voix la liste socialiste et la liste front de gauche. L'UMP est le quatrième parti. A noter également que seulement 25% des électeurs trappistes se sont déplacés aux urnes. Le FN qui arrive en seconde position à la verrière avec 17,16% des voix derrière la liste front de gauche, couleur politique du maire sortant. Le PS est troisième, l'UMP quatrième. En 2009, le FN n'avait réalisé que 3,49% des voix. Une surprise, à Maniléamo, ville socialiste, l'UMP arrive en tête avec 16,64% des voix, talonnée par le PS, 16,34%. Par contre, pas de surprise à elle en cours où l'UMP réalise 25,49% des voix. Le maire de la commune, Jean-Michel Fourgousse, était septième sur la liste d'Alain Lamassoure. Mais le résultat du parti dans la circonscription de l'Île-de-France ne lui permet pas d'être élu. Seuls 4 députés UMP iront à Strasbourg. Les autres communes de l'agglomération concernent leur couleur politique. A Guyancourt, c'est le PS qui arrive en tête avec 18,40% des voix devant l'UMP, le FN et la liste UDI-Modem. A Montigny-le-Bretonneux, la ville du divers-droite Michel Logier, l'UMP réalise 20,77% des suffrages devant la liste UDI-Modem. Même cas de figure à voisin, le Bretonneux. La commune avait été emportée en mars dernier par l'UDI-Alexandra Rosetti. Le parti centriste réalise 21,02% des suffrages, devancé de deux points par l'UMP. Le FN réalise plus de 12% des voix, là où en 2009, il n'avait même pas atteint les 2%. Voisin, le Bretonneux qui remporte la palme du civisme pour l'agglomération. Plus de 50% des électeurs inscrits se sont déplacés aux urnes. Autour de 50 ans, Niveline a noté que l'UMP confirme son ancrage à Morpa. La ville auparavant d'hiver gauche avait basculé à droite au municipal de Mars. Même cas de figure à Bois-d'Arcy où l'UMP fait plus de 23% des voix contre 12% pour le PS. Dans ces deux villes, auparavant à gauche, a noté la forte progression du Front National qui arrive en seconde position. Un FN également sur la deuxième marche au Clé-sous-Bois, à Saint-Sien-les-Coles et à Coignères, reléguant le Parti Socialiste comme troisième formation dans ces communes. Dans les Yvelines, globalement, l'UMP reste majoritaire avec 24,86% des voix. C'est toutefois 10 points de moins qu'aux dernières élections européennes de 2009. Le Front National est le second parti du département avec 17,77% des suffrages. En 2009, la liste d'Uber-Dubouine avait seulement totalisé 3,95%. C'est donc le grand gagnant de ces élections. L'UDI Modem est troisième et le Parti Socialiste quatrième avec 11,89% des voix. Une consolation pour la formation de gauche. En 2009, dans les Yvelines, Harlem Désir n'avait seulement réalisé que 11,60% des voix. Un perdant dans le département Europe Écologie-Les Verts. En 2009, la liste menée par Daniel Kohn-Bendit avait totalisé 19,58% des voix. Cinq ans plus tard, la liste verte n'emporte que 7,64% des suffrages.